Salut tout le monde! Rebienvenue sur notre chaîne YouTube! Là, vous vous demandez sûrement qu'est-ce qu'elle fait maquiller de même, on n'a pas jamais maquillé de même. Eh bien non, vous savez pas tort parce que dans la vie de tout le jour, mon maquillage est quand même très minime, mais quand je sors avec mes amis pour une soirée festive, j'aime ça me pimper un peu que c'est ça avec du rouge à lèvres, des brillants sur les yeux, n'importe quoi, mais juste se sentir un peu femme fatale. Donc aujourd'hui, je fais ça avec les produits de Artistry Studio de leur gamme, Bangkok Edition. Et fun fact, c'est des produits que ma mère utilisait il y a plus de 20-25 ans. Et donc ma mère qui pripe maquillage avait toujours tous leurs produits. Donc moi quand c'était à mon tour, quand j'étais toute petite et que j'ai commencé un peu à essayer du maquillage, à jouer avec ça, chose que ma mère aimait sûrement pas, eh bien c'était avec les produits Artistry. Donc quand Artistry me demandait de collaborer, c'était un oui automatique parce que je sais que ce sont des produits de qualité et que j'aime. Donc aujourd'hui, je vous fais un style NABOUT ON GIRLS! Et je me suis inspirée de la belle Candice Swanepo, qui a tout le temps des beaux make-up, quand même relativement naturels, mais qui met tellement en valeur son visage. Aussi, je suis pas une beauty guru non plus. J'ai quelques trucs que j'ai découverts à force d'essayer de gosser avec du maquillage. Si jamais vous avez des commentaires ou quoi que ce soit, écrivez-les dans la section du bas, ça va me faire plaisir de les lire. Puis je vais m'améliorer pour les prochains. Donc on y va! Donc là, j'ai déjà fait mon visage. Donc j'ai cash-in, contour et petite poudre pour tout, c'était le tout. Donc on va vraiment venir se concentrer au niveau des yeux. Première des choses, on va essayer des petits brillants à yeux. Là, vous allez me dire, ben voyons, c'est ton maquettaine! Je vous confirme que non, ça fait vraiment un beau look, un look glowy. Donc dans le fond, ces petits brillants-là sont disponibles en trois couleurs. Donc la première, c'est un Silver Biolette. C'est une espèce de... moi je sais pas pourquoi ça me fait penser un peu Alien Galaxy. C'est une espèce de mauve bleu, voilà. Ça, c'est la première couleur. Deuxième couleur, c'est le Gold Crush. Lui, c'est vraiment comme une espèce de or, vraiment très brillant. Il est un peu orangé aussi. Il est vraiment très shiny, fait qu'on aime ça. Surtout pour le look qu'on va créer aujourd'hui. Et la troisième couleur disponible, c'est le Snow Key Nights. Lui, c'est un peu plus une espèce de bronze mauve. Vraiment très très beau, là. Si vous êtes une brunette, ça va vraiment mettre les yeux pruns en valeur, là. C'est vraiment très très beau. Donc on va commencer avec le Gold Crush, donc celui qui est un peu plus or. On va en mettre partout sur la paupière. Moi, ma mère m'a toujours dit d'utiliser notre annulaire. Notre annulaire, ça, oui. Donc l'annulaire, puisque c'est le doigt qui a le moins de pression. Donc vous allez vraiment pouvoir comme build up votre maquillage. Surtout qu'avec des brillants, on ne veut pas que ça soit comme tout moche d'un premier coup. Donc moi, j'utilise tout le temps mes doigts quand je me maquille. Donc on va vraiment juste tapoter. Comme vous voyez déjà, je vais en mettre un tout petit peu. Ça chêne déjà vraiment beaucoup. Donc je vais juste suivre la forme de mon oeil. Et vu que j'ai des petits yeux, moi, mon but, c'est pas de les rapetisser puis faire ça comme trop chunky. Donc je vais essayer d'agrandir mon oeil le plus possible. Donc je vais suivre la ligne un peu en amont d'ici de mon oeil qui va vers mon sourcil. Puis si jamais aussi, moi, je ne mets jamais vraiment ça non plus pour ma peau. Mais vous pouvez utiliser un primer pour vos yeux si jamais vous avez des paupières qui ont tendance à être grasses ou secs. Au contraire, vous pouvez en mettre comme ça. Ça va garder votre maquillage le plus longtemps possible. Mais moi, honnêtement, avec ces brillants-là, jusqu'à maintenant, j'en ai pas vraiment eu besoin. Puis j'ai pas une paupière grasse à la base non plus. Mais ça pourrait être une option à rajouter aussi. Donc on va remettre un peu. Donc on va tapoter encore une fois. Puis là, je vais me concentrer à l'intérieur de mon oeil ici pour justement agrandir mon oeil. Comme ça. Puis là, je vais me concentrer encore une fois à mon iris. Donc vraiment la partie du milieu ici pour accentuer mon regard. Donc là, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Mais c'est parce que j'aime mieux en mettre un peu puis de build-up au fur et à mesure que d'en mettre trop. Puis après ça, t'es ramassé avec trop de brillante. Ça donne ça ici. Ensuite, on va venir utiliser le Smoky Night. Donc celui qui est un peu plus bronze. La texture du produit, c'est quand même assez crémeux. Donc c'est pas des paillettes libres. C'est pas sec. Donc c'est quand même assez facile à travailler. Puis il est quand même assez très pigmenté. Donc c'est pour ça que j'aime mieux en mettre peu. Puis d'en mettre au fur et à mesure que d'en mettre one shot. Avec le bronze, je vais en mettre à la partie extérieure de mon oeil pour créer plus de profondeur à mon oeil. Donc même chose, je vais simplement tapoter, mais simplement dans le petit coin ici. Puis honnêtement, ça n'a pas besoin d'être parfait parce que de toute manière, après, avec une lingette démaquillante, je vais venir comme vraiment accentuer l'arche. Moi, je pourrais tous les glowy looks, tout ce qui est paillettes. Je suis tellement beau. Ça me fait penser un peu à Bianchi. Je me sens fierce. Ensuite, simplement avec une lingette démaquillante, je vais suivre la forme de mon oeil et je vais comme cliner le tout pour pas que ça fasse un amas de brillants. Ensuite, avec un tout petit peu de cachernes, je vais venir définir la ligne, juste ici. En fait, c'est que je vais simplement suivre la ligne de mon oeil du bas et je vais la continuer vers le haut. Moi, j'utilise un pinceau quand même relativement pointu. Je trouve ça plus précis. Puis honnêtement, ça va super bien. On peut déjà voir une espèce de wing, là, avec le cachan, ça fait super beau. Je vais quand même garder les brillants pas trop loin parce que je vais venir en rajouter ici une fois que j'aurai mis le mascara. Chose que je capote. Celui-là, il fait partie de la New York City Edition, par contre, mais il est wow pour vrai. Genre déjà là, juste le packaging, comment qu'il est super beau. Tout leur packaging de toutes leurs éditions, en fait, sont vraiment colorés, super originales, super artistiques. Et ça, c'est le mascara. Puis, vous savez à quel point, moi, quand je me maquille, le mascara, c'est la chose sur laquelle je me concentre le plus parce que je me maquille pas énormément, mais je trouve que le mascara, pour moi, c'est primordial. Et avec celui-là, je fais bien ça. Donc, vous voyez, la brosse est quand même relativement longue. Puis juste en bas ici, il y a une espèce de manivelle que vous pouvez tourner, puis ça va ratisser la brosse. Ah! C'est fou, hein? Si c'est pas du joli, je sais pas ce que c'est. Puis en plus, avec celle-là aussi, c'est comme si vous aviez deux mascaras en un, puisque sur un côté de la brosse, il y a les piquets qui sont vraiment plus longs. Donc, pour vraiment venir brosser les cils. Puis ceux en bas sont plus courts, si jamais vous voulez plus de volume. Donc, moi, je vais utiliser les piquets les plus longs pour venir brosser mes cils en premier. Moi, je suis quasiment une maniaque avec mes cils. Je veux tellement qu'ils soient parfaitement pémis, que je suis pas... Ah! C'est vraiment trop de temps là-dessus. Mais on dirait que j'aime ça. Et ça, c'est mon petit secret. Vous me demandez souvent, comment tu fais pour avoir des longs cils? Blah, 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 blah. Vous me demandez tout le temps ça. Eh bien, c'est que je vais au bout de mes cils, comme ça. Puis je vais simplement vers le bas pour mettre du mascara au bout de mes cils. Puis au fur et à mesure, ça va juste comme allonger mes cils. C'est mon petit secret bien gâché. Puis aussi, une chose que je vous conseille d'éviter quand vous mettez du mascara, moi, je vois tout le temps le monde faire ça. C'est que vous prenez votre mascara, puis vous le sortez, puis vous faites ça. C'est la pire chose que vous pouvez faire pour un mascara. Ça l'assèche. En fait, ça rentre l'air dans le mascara. Dans la bouteille, ça l'assèche votre mascara automatiquement. Donc, si vous voulez avoir plus de produits sur votre brosse, simplement la tourner à l'intérieur. Mais ça, c'est non, c'est non. Ça réduit vraiment l'espérance de vie de votre mascara, puis ça met des bactéries aussi à l'intérieur. Déjà là, vous pouvez voir une différence. Wow! Puis là, je vais la tourner pour avoir plus de volume. Comme ça, donc elle est vraiment plus petite que tantôt. Ce qui est bien aussi avec ce mascara-là, à part la brosse, mais le mascara en tant que tel, il est quand même relativement liquide, mais pas trop, parce que des fois, il y a des mascaras qui sont comme trop épais. Ça fait vraiment beaucoup de motons rapidement. Tant que celui-là, c'est vraiment une bonne balance entre les deux. Ça fait vraiment le look espéré pour mon night out, girls. Pour celles aussi qui ont... Ça, c'est moi, là. Je me beurre tout le temps. Pour celles aussi qui ont de la difficulté à avoir du volume avec vos cils, pour vrai, cette brosse-là, c'est magique. Donc, on voit déjà la différence entre les deux, là. C'est quand même vraiment fou. Comme vous pouvez juste voir la longueur aussi, là. Pour vrai, je capote. Ça fait que je vais faire l'autre oeil. Ça, c'est inévitable aussi, là. Il faut tout le temps qu'on ouvre notre bouche quand on veut du mascara. On dirait qu'on ne peut pas faire ça. Donc, c'est ce que ça donne une fois terminé. Ensuite, pour le phare à jour, vous voyez tenir la palette depuis tantôt. C'est la Artistry Studio Bangkok Edition. Pour vrai, elle est vraiment trop cute. Elle est super colorée. Puis pour celles qui n'ont aucune idée comment se maquiller, comme moi aussi, vous avez toutes les indications pour toutes les couleurs en arrière. Ça peut être quand même assez bénéfique si vous n'avez aucune idée de ce que vous faites. Donc, moi, quand c'est question de phare à jour, je veux du temps que ça soit le plus naturel possible. Donc, dans la palette, en premier, il y a une espèce de petit rosé pâle qui a un peu de brillant dessus. Donc, ça fait un highlight vraiment naturel. Ensuite, il y a l'espèce de corail qui est quand même assez flash. Puis, il y a une espèce de petit rosé en bas. Donc, moi, c'est cette couleur-là que je vais utiliser. Puis, je vais utiliser un pinceau à phare à jour comme ça. Puis, j'utilise tout le temps le côté le plus plat. Je vais simplement tapoter. Puis, apparemment, il faut faire ça. Puis, je vais simplement en mettre sur la pommette de mes joues. Je vais le faire tout le temps comme en circulaire. Je ne sais pas si ça fait quelque chose. Puis, je vais jusqu'en haut. Puis, moi, honnêtement, je ne peux pas faire un look sans le phare à jour. Je trouve tellement que ça donne de la vie. Puis, on dirait que c'était de bonne humeur. On voit déjà un peu la différence. Puis, un petit truc aussi, si jamais vous ne savez pas où le mettre, faites juste sourire un peu, un petit sourire malaisant, là. Puis, vous en mettez direct sur cette section-là. Voilà! Ensuite, pour les sourcils, moi, ils sont assez fournis. Donc, j'aime ça y aller soit avec un gel ou une crème. Et celui-là, avec Art Estui, pour vrai, c'est un 3 en 1. Il tremplit les sourcils. Il fixe les sourcils. Pour vrai, il est insane. Et le packaging est trop cute aussi. C'est trop mignon. Puis, regardez, c'est la Tour Eiffel. C'est trop mignon. Donc, dans ce petit pot-là, vous avez la brosse. C'est un espèce de biais, donc super facile à utiliser. Puis, à l'intérieur, vous dévissez la Tour Eiffel. Et vous avez le gel. Vous voyez, là, je l'ai quand même déjà utilisé. C'est une espèce de crème, donc super facile à utiliser, encore une fois. Et elle se fait dans deux couleurs. Donc, moi, c'est la couleur un peu plus pâle qui est faite pour les chantaines, les blondes. Sinon, il y a celui-là qui est un peu plus foncé aussi, qui est pour les brunettes. Je ne l'utilise pas vraiment parce que j'ai déjà les sourcils quand même relativement foncés. Donc, je ne veux pas avoir des gros chenilles dans le visage. Donc, je vais utiliser le petit pinceau qu'il donne avec la bouteille. Je ne vais pas en prendre énormément, juste assez. Je vais juste comme gratter dans le fond. Et je vais commencer vers la moitié de mon nez. Je vais aller vers l'extérieur pour ensuite venir plus vers le début de mon sourcil. Parce que je trouve qu'au début, on en a tout le temps un peu trop sur le pinceau. Puis, quand c'est au début, bien, vu qu'il y a un petit dégradé, on ne veut pas énormément. Tandis qu'ici, c'est un peu plus fourni. Fait que je trouve que ça fait moins... C'est plus facile à contrôler, dedans. Je vais tout simplement suivre la forme de mes sourcils. Puisque les miens sont quand même assez fournis, Je n'ai pas vraiment de forme à faire, nécessairement. Fait que je vais juste vraiment suivre la forme. Et je ne vais pas nécessairement en rajouter. Je vais juste venir ici. Puis, je vais peigner de base en haut. Je ne vais pas appuyer super fort. Je veux vraiment juste que ça fasse un effet naturel. J'aime ça quand c'est un peu ébouriffé. Je vais prendre quelques poils, puis je vais les mettre vers le haut. Tadam! Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ce qu'on dit aussi, en tout cas, c'est ce que les youtubers beauty gurus disent, Les sourcils ne sont pas jumelles, mais sont soeurs. Fait qu'on va essayer de les faire exactement pareil. Mais on va simplement essayer de les faire similaires un peu, Mais pas exactement pareil. Et voilà! Ouais, je capote encore sur le mascara. Je tripe. Et on va reprendre la palette Bangkok Edition Studio. Puis cette fois-ci, on va prendre l'espèce de beige ici, complètement en haut. Parce que je vais l'utiliser en highlight, vu qu'il y a un peu de brillant dessus. Ça fait juste un highlight vraiment naturel. Moi, j'aime pas ça quand c'est trop intense. Surtout qu'on est vraiment très gloué au niveau des yeux. On veut juste balancer le tout. Je vais venir en mettre vraiment... À la zone lumière, comme ils disent. Puis j'utilise le même pinceau, la même brosse. Je vais en remettre sur mon nez aussi. Moi, je vous dirais, je suis pas une... Je suis pas genre une highlight queen. J'en mets pas énormément. Mais juste assez, surtout quand je sort en fait. Juste assez pour que ça fasse un petit look... Glowy! Dernière étape pour le visage. On va venir mettre un rouge à lèvres. Et chez Artistry Studio, dans la gamme de Bangkok. Ils ont quatre couleurs disponibles. Encore là, le packaging est super cute. Donc, première couleur, c'est une espèce d'orange corail. Vraiment beau l'été, là, si vous êtes bronzés. Même sur les rousses, les blondes, c'est super beau. Ensuite, il y a celui-là, c'est une espèce de framboise avec un peu de brillant à l'intérieur. Super cute, ça aussi pour le temps des fêtes, le printemps. Celui-là, je l'ai déjà mis, là. Mais c'est d'ailleurs celui-là qu'on va mettre aujourd'hui. C'est une espèce de rouge, rouge vin vraiment beau. Pour vrai, je capote sur cette couleur-là. Puis avec le look d'aujourd'hui, ça va juste comme balancer le tout. C'est vraiment une très, très, très belle couleur. Puis ce qui est bien aussi avec ces rouges à lèvres-là, c'est qu'en fait, ce sont des crayons et rouges à lèvres. Donc, vous avez un deux en un. Parce qu'habituellement, on met un crayon pour pas que ça fuit, dans le fond, un peu partout. Mais celui-là, il fuit pas du tout. Il est super moix, super beau. Pas trop sec non plus. Des fois, quand c'est moix, ça craque puis ça fait mal aux lèvres. Mais celui-là, il est super hydratant. Puis celui-là, c'est vraiment comme un rouge framboise aussi, mais un peu plus flash. Ça aussi, l'été bronzé, là, c'est super beau. Donc ça, c'était les quatre couleurs. Moi, je vais utiliser celle que je vous ai mentionnée tout à l'heure. Je fais un X avec les deux points les plus hauts de ma lèvre pour vraiment définir mon cœur. Puis ensuite, je vais simplement faire le tour et remplir. Puis là aussi, quand on sort, on veut pas du rouge à lèvres dans le front. Surtout quand c'est rouge, là, on veut que ça reste bien en place. Checkez ça, comment ça déteint pas du tout. Donc là, j'ai les mains propres, propres, propres. Donc on est terminé pour le visage. Maintenant, on va y aller avec le corps. Oui, oui, parce que c'est un glowy look. Et on va utiliser le gel brillant corps et visage. Donc c'est une crème qui va nous faire shiner. C'est une belle couleur pour vrai. Il shine vraiment beaucoup, là. Vous n'avez pas besoin d'en mettre énormément. Donc moi, je vais en venir en mettre sur mes clavicules, mes épaules, partout où je veux que ça shine. Ah! Chez la différence entre les deux. Puis c'est une espèce... C'est comme un rose gold. Vraiment beau. Fait que peu importe votre teinte de peau, ça se met super bien. Il n'est pas gommant, là. Des fois, tu sais, si les crèmes sont comme trop épaisses, celui-là, il est juste parfait. Le look est terminé! Donc c'est ce qui conclut la vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. Puis on s'entend, c'était mon premier vidéo où je me maquillais, je vous montrais mes trucs. Donc dites-moi si vous avez aimé ça dans les commentaires. Puis sinon, donnez-moi un gros thumbs up. Et on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne. On a vraiment beaucoup, beaucoup de contenu. Le fun qui s'en vient. Puis surtout, dites-moi si vous essayez ce look-là, si vous aimez les produits. Donc venez m'écrire sur Instagram, ça va me faire un plaisir de vous parler. Puis bien, évidemment, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!